Coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. Bonjour, je suis Pascale Piquet, coach de réussite, formatrice, auteur et écrivain. Je souhaiterais vous parler aujourd'hui de anxiété, burn-out et dépression. Alors il faut savoir que de votre conception jusqu'à aujourd'hui, vous poussez une brouette. Et oui, mesdames et messieurs, une brouette. Et dans cette brouette, les gens mettent toutes sortes de cochonneries, c'est-à-dire leurs mauvais comportements. De votre conception jusqu'à aujourd'hui, vous êtes programmé par les gens qui vous ont encadré et les événements qui vous sont arrivés. Bien sûr, les gens et les événements malheureux. Ce qui fait que votre brouette s'alourdit. Et à force de s'alourdir, un beau jour, vous tombez à genoux. Elle est trop lourde. Vous n'êtes pas avec le bon conjoint, vous n'êtes pas dans le bon job ou dans le bon pays ou dans le bon domicile. Un de ces éléments, voire tous ces éléments réunis, deviennent tellement lourds dans votre brouette que vous finissez par tomber. J'en parle en connaissance de cause, je suis tombée trois fois. Et la troisième a été la bonne pour me faire comprendre que ma brouette était trop lourde. Donc l'anxiété, elle commence à vous dire qu'il faut arrêter parce que votre brouette est trop lourde. Si vous continuez, vous flancherez. L'anxiété est un message du subconscient pour vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Et burn-out et dépression, ce sont des allergies à un environnement toxique. Donc il faut commencer par évaluer ce qu'il se passe dans votre environnement pour comprendre ce qui est toxique pour vous. Et quand c'est toxique, ça ne s'arrête pas là. Donc ça va monter, monter. Donc l'anxiété monte, monte, monte jusqu'au moment où elle vous rend complètement inapte à travailler ou à vivre. La dépression étant un épuisement social et privé, souvent dû à une rupture. Et le burn-out, un épuisement professionnel. Donc souvenez-vous, c'est une allergie. Alors, si vous mangez des fraises et que vous faites un oedème de coink et que vous vous retrouvez entre la vie et la mort à l'hôpital, est-ce que vous allez à nouveau remanger des fraises ? Non. Donc, si vous avez déjà fait une alerte de l'anxiété, de l'anxiété généralisée, qui vous a poussé peut-être jusqu'au burn-out ou jusqu'à la dépression, il est temps de réviser votre vie. Il est temps de comprendre ce qui ne va pas. Alors, il faut considérer la vie comme des assiettes chinoises. Les assiettes chinoises, ce sont au bout des baguettes. Ces artistes chinoises qui agitent trois assiettes. Alors, une assiette professionnelle, sociale et privée. Vous devez être capable d'aller d'une assiette à l'autre pour donner la bonne impulsion, en étant en bonne santé, en ayant du plaisir, dans les trois postes. Si vous commencez à avoir un problème avec votre assiette professionnelle, vous allez vous acharner dessus. Ce qui va se produire, c'est que vous risquez de perdre votre vie privée. Votre femme ou votre conjoint va peut-être s'en aller, la vie sociale étant tombée depuis très longtemps. A l'inverse, si vous vivez une rupture, ou que la relation est mise en cause, vous allez vous acharner sur cette assiette-là. Et s'il y a rupture, vous allez devenir dysfonctionnel. Et du coup, l'assiette professionnelle va tomber. Donc, surveillez vos trois assiettes. A bientôt sur le HuffPost. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada